J'ouvre tout de suite le second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour. C'est un gros plan sur les relations entre la Russie et la Chine que je vous propose ce soir. Il y a deux semaines, Vladimir Poutine était en Chine pour afficher son amitié avec le président Xi Jinping. C'est l'histoire d'un mariage de raison que l'on va vous raconter avec nos invités. Et pour commencer en image, Yann Eiffelé. Une arrivée mimée avec tapis rouge et honneur militaire. Vladimir Poutine, qui limite désormais ses déplacements, se rend en Chine pour la deuxième fois en sept mois. Pour lui, le soutien de son partenaire est crucial. La Chine est prête à travailler avec la Russie pour réaliser le développement et la revitalisation de nos pays respectifs. Face aux murs de sanctions occidentales, la Russie trouve en Chine un marché et un fournisseur. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont explosé depuis l'invasion de l'Ukraine. La Russie vend davantage de produits pétroliers et gaziers à la Chine. En retour, elle exporte des biens manufacturés. La Chine a un PIB, a une capacité diplomatique, a une surface finalement diplomatique qui est supérieure à celle de la Russie. Et progressivement, la Russie est devenue toujours plus dépendante de la Chine. Donc on a en cela une forme de relation très intense, très importante, mais qui est déséquilibrée, qui est asymétrique en faveur de Pékin. Parmi leurs sujets de discussion, le conflit en Ukraine. Face à Emmanuel Macron, Xi Jinping promettait d'agir pour mettre fin à la crise. Mais en coulisses, les actes du président chinois sont tout autres, selon cet expert. En fait, la Chine vise à une perpétuation de la guerre en Ukraine, un essoufflement des efforts européens et occidentaux en Ukraine, quitte à accentuer ce front-là en faisant perdurer la guerre et en soutenant le régime de Poutine, pour ouvrir dans un temps prochain un deuxième front, notamment en Asie orientale, autour de Taïwan ou en mer de Chine. – Derrière une neutralité de façade, le président communiste n'a jamais condamné l'invasion russe et continue de parler d'opérations militaires spéciales. – Comment la Russie est-elle passée sous domination chinoise ? On en débat avec Jean-François Colosimo, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes essayiste, directeur des éditions du CER et auteur de « Occident ennemi mondial numéro 1 » paru chez Alba Michel. Sylvie Berman, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous aussi, ancienne ambattadrice de France à Pékin, à Moscou, entre autres, et autrice de « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou », une vie de diplomate aux éditions Talendier. Pierre-Antoine Denet, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue à vous, journaliste asialiste et auteur également de ce livre, « Chine, l'empire des illusions », publié aux éditions Saint-Simon. Je rappelle également que vous avez été rédacteur en chef à l'agence France Presse. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côtés. Je reviens à cette visite de Vladimir Poutine en Chine, Jean-François Colosimo. Il vient chercher quoi, prioritairement ? – Il vient chercher le soutien pour poursuivre la guerre, soutien financier, mais soutien aussi dans tous ces matériaux qui peuvent être civils, mais surtout peuvent avoir un usage militaire. Et donc il vient parce qu'aussi, c'est à peu près le seul grand qu'il puisse fréquenter aujourd'hui, en toute tranquillité, sans se faire arrêter, n'est-ce pas ? Il y a ça aussi. Et puis il vient parce que désormais, il faut le dire, je crois que c'est la bonne expression, la guerre d'Ukraine restera comme ce moment où la Chine a vassalisé la Russie. – Vassalisé, vous allez jusque-là. – Je pense qu'elle l'est en grande partie aujourd'hui. Elle est très dépendante, on dit dépendant, voilà. Et que Poutine a absolument besoin de Xi Jinping. Xi Jinping, lui, je dirais, jouant de Poutine. Jouant de Poutine pour dire au fond aux Occidentaux, vous voyez, je suis indispensable. Je le tiens tout de même un peu, puisque Xi Jinping peut se flatter d'avoir mis une forme un peu de veto à l'emploi d'armes nucléaires stratégiques, pour autant que Poutine ait vraiment été tenté par cette option. Et puis, évidemment, par rapport à cette guerre d'Ukraine, ce que la Chine veut, votre expert l'a dit, qui a été interviewé, c'est une Russie assez affaiblie pour qu'elle soit effectivement dans cette dépendance par rapport à Pékin, mais pas non plus. – Oui, trop affaiblie au point de perdre trop vite la guerre. – Voilà, et donc c'est ce rapport-là, c'est une Russie qui reste nocive pour l'Europe et pour, ou nuisible pour l'Europe et pour les États-Unis. – Je voudrais qu'on parle, Siby Berman, de la relation entre les deux chefs d'État, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, je reprends leur thème, qui parle d'une amitié sans limite. Alors il y a le langage diplomatique, évidemment, puis derrière, il y a quoi ? Il y a une vraie relation de chef d'État à chef d'État, comment vous la qualifiez ? – Oui, il y a une vraie relation, le terme de sans limite est un petit peu moins employé, ça a été le cas au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a très longtemps, enfin plusieurs années en tout cas, que Xi Jinping dit que Poutine est son meilleur ami, et inversement, et ce sont des peuples qui ne se comprennent pas, qui ne s'aiment pas, il y a des contentieux liés au passé tsariste et même au passé soviétique, au moment où le grand frère a lâché la Chine, il n'a jamais rendu les territoires occupés alors que les Occidentaux l'avaient rendu. Donc il y a beaucoup de passifs, mais en revanche, il y a un choix géopolitique qui a été fait par les deux, parce qu'ils ont une même vision du monde, de la non-ingérence dans leurs affaires, de multipolarité, et en fait chacun y trouve son compte. Moi je ne vois pas de vassalisation, parce qu'en réalité, c'est une relation qui est asymétrique, mais depuis des années, la Russie le sait bien, la Chine le sait bien aussi, mais ce que probablement attend Xi Jinping, c'est un renvoi d'ascenseur, comme on dit, le cas échéant, si jamais il y a une intervention à Taïwan. – On en reparlera, évidemment. Qu'est-ce qui les rapproche aussi, Pierre-Antoine Donnet, leur ennemi commun ? C'est un peu évident ce que je dis, mais il y a aussi ça dans l'histoire de ce partenariat stratégique ? – Ce qui les rapproche, c'est assez évident, c'est une profonde détestation de l'Occident, l'un et l'autre. – Alors je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a clairement une vassalisation dont profite énormément la Chine. Xi Jinping est quelqu'un de très malin, c'est à la fois un très bon stratège et aussi un très bon tacticien. Alors tacticien, en fait, il profite de la faiblesse de la Russie pour étendre l'influence de la Chine dans des zones qui autrefois étaient sous influence russe et auparavant soviétique, et également acheter à bon compte des hydrocarbures, du gaz, tout en fournissant, effectivement, une certaine respectabilité à la Russie et qu'il y en a énormément besoin aujourd'hui sur cette planète. – Alors on va écouter une première fois Vladimir Poutine dans ce débat puisque, évidemment, lui vente ce partenariat stratégique, c'était lors de sa dernière visite en Chine à la mi-mai. – Les relations russo-chinoises se sont développées de manière dynamique et ont atteint un niveau sans précédent. Ils reposent sur une base solide de bon voisinage, d'égalité, de respect mutuel et de soutien. C'est cette orientation stratégique qui correspond aux intérêts fondamentaux des peuples de Russie et de Chine. – Je reste avec vous, Pierre-Antoine Donnet. Alors on a entendu vos arguments aux uns et aux autres sur égalité ou pas, vassalisation ou pas, mais je reviens sur le point de bascule de la guerre en Ukraine. marque un point de bascule dans cette relation asymétrique, vassalisation, pour reprendre les termes des uns et des autres. – Moi j'irais jusqu'à dire que c'est du pain béni pour le régime communiste chinois. Parce que qu'ils aient été prévenus ou non lorsque Poutine est allé sur place trois semaines avant le début de la guerre, on ne saura peut-être jamais. Mais peu importe finalement, parce que s'ils s'appellent les meilleurs amis du monde, ce n'est pas par hasard. Ils se sont rencontrés plus de 40 fois. Et là encore, en fait, l'espoir évidemment non dit de Xi Jinping, c'est que cette guerre dure aussi longtemps que possible, avec si possible aussi finalement une victoire de la Russie. Alors est-ce que la Chine les aide ? Elle les aide indirectement, c'est assez clair. En fait, c'est une guerre par procuration avec les deux autres alliés de la Chine et de la Russie que sont l'Iran et la Corée du Nord. Ça c'est un, mais deux aussi. On voit bien finalement que sans franchir le rubicon tout à fait, la Chine livre, comme vous l'avez dit vous-même, toute une série de produits à usage dual, donc également militaires, et qui sont très importants. – Alors ça, on y reviendra en détail un peu plus tard. Vladimir Poutine avait-il d'autres choix que de se retourner vers la Chine ? – Je vous pose la même question à l'un et à l'autre, peut-être pour commencer par la Chine. – Mais vers qui, est-ce qu'il aurait pu se retourner ? La guerre d'Ukraine, c'est le tournant, encore plus qu'anti-occidental, anti-européen de Poutine, dans le sens où finalement, et la France et l'Allemagne, essaient de tenir un discours d'équilibre et de raison, en ménageant le futur, en voyant Poutine comme, oui, ce qu'il est, un dictateur, mais un dictateur de transition, en quelque sorte, il fallait tabler sur la Russie, tabler sur la Sibérie, donc la guerre d'Ukraine, c'est en fait, Poutine, véritablement, ne joue plus sur l'échiquier, comme il a pu le faire auparavant, de manière assez brutale, il renverse l'échiquier, n'est-ce pas ? À partir de ce moment-là, qui y a-t-il ? Eh bien, il n'y a que cette Chine, pourquoi ? Parce qu'avec cette Chine, ça fait longtemps qu'il développe la même idéologie, dont vous avez parlé, Sylvie, qui est une idéologie, en fait, sous prétexte de multipolarité, d'abattre l'hégémonie, la domination occidentale, c'est-à-dire américaine, soyons clairs. Six mois après la déclaration, après l'invasion de l'Ukraine, ils se retrouvent tous, accompagnés d'ailleurs de Raisi, à l'époque, qui était encore vivant, c'est-à-dire le président iranien, à D'Erdogan, le président turc, vous voyez, et de Modi, le premier ministre indien, qui a fait le voyage, il se retrouve en Ouzbékistan, pour un sommet de la fameuse organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe en fait ces grandes puissances, ces anciens empires, qui ont tous tourné autour de cette Asie centrale, et les pays d'Asie centrale, qui sont en quelque sorte sous leur coupe. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire à ce moment-là, c'est que, bon, Modi est un peu loin, Poutine a des relations compliquées avec Erdogan en raison de l'héritage russo-ottoman, avec Raisi, il va finir par s'entendre, mais c'est loin aussi. Là, il y a cette Chine, et cette Asie centrale, c'est véritablement un point aussi d'affrontement, mais aussi donc de jonction, n'est-ce pas, entre ces deux puissances. Mais c'est un Poutine défait qui arrive. Il a entamé sa fameuse opération spéciale, il n'a pas gagné la guerre, ça fait six mois que ça dure, et c'est Xi Jinping qui est en royauté dans cette espèce, on pourrait dire, quand même de rencontre du club, un peu de, véritablement, des ennemis, de nos ennemis, vous voyez ce que je veux dire ? – Des ennemis du modèle démocratique occidental. – Voilà, ils font une déclaration, d'ailleurs, appelant à plus de justice, à plus de partage, enfin, etc., toute cette rhétorique qu'on peut deviner, mais à ce moment-là, on voit un Poutine qui est déjà très dépendant. – Sylvie Berman, vous qui avez été en poste dans les deux pays, il faut quand même signaler aussi que, évidemment, la Chine prend soin de ménager son allié russe, de ne pas lui trop lui montrer qu'il est en position de faiblesse. – Oui, tout à fait, et d'ailleurs, les Chinois aiment bien catégoriser les relations, donc il y a le type de relations pour une ère nouvelle, entre puissance majeure, entre grandes puissances, entre puissances régionales. – Il y a dix ans, la relation avec la Russie était qualifiée de relation entre puissance régionale. Maintenant, c'est entre puissances mondiales, parce qu'effectivement, Xi Jinping veille à ne pas humilier Poutine et lui faire sentir la différence. Mais encore une fois, ils en sont tout à fait conscients, tous les deux. Et en fait, c'est vrai que six mois après, Poutine était défait et que Xi Jinping avait pris l'ascendant. Les choses ont évolué depuis, sur le front ukrainien et à Moscou. Et c'est un Poutine un petit peu plus sûr de lui aujourd'hui, qui après sa réélection s'est rendu, effectivement, à effectuer sa première visite à Pékin. – On va faire un focus sur les relations économiques entre les deux pays, mais je voudrais vous entendre d'un mot sur peut-être un autre point commun entre les deux pays, la place de la religion dans le fonctionnement de l'État. Est-ce qu'on peut en dire un mot, parce que c'est quand même intéressant ? – Très rapidement, le mouvement d'occidentalisation qui a largement échoué au XIXe siècle a été maximalisé au XXe siècle dans tous ses anciens empires, tsaristes, ottomans, moghols, kings et persans. Et donc en fait, les successeurs des Mao, Lénine, Pallavi, Kemal, Néru, qui ont véritablement, je dirais, bouleversé leur pays avec une espèce de volonté de puissance prométhéenne pour, à l'année zéro, à raser le passé, construire une modernité capable de rivaliser à l'Occident, ils ont surtout aussi détruit les cultures traditionnelles dont l'aspect religieux. Alors Poutine… – Et Poutine et Xi Jinping se réapproprient finalement les religions dominatrices de leur pays. – Absolument, parce qu'ils ont compris que c'est un carburant formidable, que l'erreur de leur prédécesseur, ça ne va pas comprendre. La religion, ça inclut absolument les vôtres, ça exclut absolument les autres, ça sacralise la guerre et ça maximalise le sacrifice en lui donnant un sens, ça l'éternise en quelque sorte. Et donc Poutine, aujourd'hui, restant les monastères orthodoxes que les bolcheviques dynamité, pendant que Xi Jinping n'arrête pas de citer Confucius dont les gardes rouges brûlaient les écrits. C'est donc un retour, c'est une espèce de mémoire religieuse qui vient là pour renforcer la logique identitaire. Rapidement, Modi fait la même chose avec l'hindouisme, Erdogan avec le sunnisme, et évidemment on ne parle pas de l'exemple iranien, puis c'est lui qui a donné le signal de cette relance. – Un mot de chacun de vous sur les différences culturelles, ce sont deux cultures quand même très différentes. Alors vous qui êtes des grands spécialistes, c'est une évidence, mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler à nos téléspectateurs. – Écoutez, oui, les historiens chinois favorables au régime proclament le fait que l'histoire de la Chine non seulement est multimillénaire, mais qu'elle s'étend sur plus de 5000 ans. Bon, ça peut se discuter parce que les origines en fait sont également étrangères à cette époque-là, mais ça on le met sous le tapis. Moi je vois, si vous voulez, une sorte d'assurance de Xi Jinping en face de Vladimir Poutine en étant le centre du monde. – D'ailleurs, si on le traduit, c'est le pays du milieu, et non pas l'empire du milieu comme on le galvote souvent. Eh bien le pays du milieu, tout autour, il y a des barbares, dont la Russie. Alors on ne dit pas comme ça, Sylvia a tout à fait raison, c'est codifié tout ça. Mais vous voyez, quand on regarde en fait la gestuelle, vous avez un Xi Jinping qui est paternaliste, qui est bienveillant, toujours le même sourire un peu crispé, les mêmes gestes, un peu comme ça, un petit peu le petit père des peuples d'aujourd'hui en Chine, alors que quand on regarde la gestuelle de Poutine, on voit des regards quand même assez crispés et des sourires un petit peu contraints. – Un mot sur cette Mathieu peut-être ? – Qu'est-ce qui reste du communisme dans les deux ? Est-ce que ça les lit ? – Alors ce qui reste du communisme, c'est le parti communiste en Chine, mais qui est un parti léniniste, c'est-à-dire c'est un moyen de conquérir et de conserver le pouvoir, ce n'est pas une idéologie, et la Chine est plutôt aujourd'hui ultra-capitaliste, mais contrôlée par un système communiste. En Russie, moi j'avais eu le sentiment d'un retour à l'Union soviétique, puisque j'avais vécu du temps de la fin de l'Union soviétique également à Moscou, c'est-à-dire cette pesanteur bureaucratique au sein des instances gouvernementales, et en ce sens-là, la Chine a été très soviétisée, parce que finalement on voit exactement les mêmes rites, mais ce n'est pas un communisme qui s'applique à l'économie en tout cas. – Il y a qu'il reste le camp, la déportation, la prison, l'élimination des dissidences, des minorités dans les deux cas, c'est-à-dire la machine répressive, de ce point de vue-là, elle reste très comparable en dépit des différences culturelles qui font quand même que les Russes sont des métaphysiciens, là où les Chinois sont des matérialistes, là où je vois le choc. – Avec une désinformation massive, évidemment, il y a le mensonge et continuel. – Absolument. – On va parler, comme promis, des relations économiques entre ces deux puissances, avec Steve Jourdain qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Steve, question simple, où en sont les relations économiques entre la Russie et la Chine ? – Réponse simple, il faut demander à Vladimir Poutine, écoutez-le, c'était mi-mai lors de sa visite d'État en Chine. – Le partenariat indissociable russo-chinois contribue directement à la croissance des économies des deux pays. Il assure de manière fiable la sécurité énergétique, stimule la création de nouvelles industries et d'emplois bien rémunérés et améliore le bien-être de la qualité de vie de nos citoyens. – Tout va très bien entre Pékin et Moscou, nous dit Vladimir Poutine. – Ce qui est sûr, c'est que la guerre en Ukraine a complètement transformé les relations entre les deux pays. Les sanctions de l'Occident ont forcé Moscou à se tourner vers l'Est. On va voir ce chiffre, Thomas. En 2023, les échanges entre la Chine et la Russie ont atteint un niveau record. Plus de 240 milliards de dollars de biens et de services ont été échangés. C'est 26% de plus que l'année précédente. C'est deux fois plus qu'en 2018. Dans le détail, on se rend compte que le moteur des relations, c'est l'achat d'énergie par Pékin. La Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine, le deuxième fournisseur en matière de charbon, le troisième pour le gaz naturel. Et forcément, Vladimir Poutine souhaite que ça continue. Écoutez-le. Notre alliance stratégique dans le secteur de l'énergie est le pilier de l'ensemble du marché mondial de l'énergie et sera, j'en suis sûr, encore renforcée. La Russie est prête et capable de fournir à l'économie, aux entreprises, aux villes et aux villages chinois de l'énergie, de la lumière et de la chaleur propre et abordable de manière ininterrompue et fiable. Voilà pour l'énergie, mais il y a aussi la voiture. Oui, le Made in China, ça cartonne. En Russie, à tel point que les marques chinoises d'automobiles représentent aujourd'hui plus de la moitié du marché russe. En fait, depuis la guerre en Ukraine, les marques occidentales ont été progressivement remplacées par des marques chinoises. Ce n'est pas seulement valable pour la voiture, Thomas. On observe le même phénomène pour l'électroménager et l'électronique. 79% des importations de smartphones en Russie l'année dernière l'ont été depuis la Chine. Et pas très équilibrée. Évidemment, c'était ma relance, cette relation. Non, elle ne dit surtout pas ça aux Russes, qui sont sous la coupe. Les Chinois, selon les termes du Kremlin, les relations entre Moscou et Pékin relèvent du partenariat et non de la dépendance. Mais certains chiffres ne trompent pas, on va les voir. La Chine représente un tiers des échanges commerciaux de la Russie. La Russie, elle, de son côté, ne compte que pour 4% seulement du commerce chinois. Si c'est un partenariat, il est quand même très particulier. Effectivement, il est très déséquilibré. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces informations. Je voudrais qu'on parle, parce qu'on éclaire ce partenariat stratégique, et vous nous l'avez dit, à l'aune de la détestation du modèle occidental et de l'ennemi commun américain, qui dit ennemi commun américain, dit dollars. Est-ce qu'il y a une stratégie commune de la Chine et de la Russie pour affaiblir le dollar, éventuellement pousser, je pense que ce serait plutôt la monnaie chinoise, à devenir une nouvelle monnaie de référence ? Sylvie Berman, pour commencer. Oui, bien sûr, parce que c'est vu effectivement comme la manifestation de l'hégémonie américaine, et ça permet aux États-Unis de décréter des sanctions unilatérales. D'ailleurs, les Européens en ont souffert aussi, contre la Chine et contre la Russie. Donc depuis quelques années déjà, avant la guerre en Ukraine, il avait été décidé de procéder à une dédollarisation de l'économie. De l'économie, oui. Et en fait, bien sûr, c'est le yuan, même s'il y a quelques accords qui sont passés en rouble. Et le Brésil avait annoncé que désormais, il ferait ses transactions également en yuan. Et c'est un peu le sud global qui effectivement participe aujourd'hui à cette politique. Alors évidemment, ce n'est pas facile de dédollariser, mais un des responsables, je crois, du Trésor américain a dit mais c'est terrible, on ne va plus pouvoir sanctionner tous les pays. – Sauf que ça vient aussi, on peut dire que ça rentre dans la stratégie des BRICS. Donc ce groupe, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays se sont évidemment rajoutés au début de cette année à ce groupe des BRICS. Sauf que dans les BRICS, il y a l'Inde. – Et je ne suis pas sûr que l'Inde ait très envie de favoriser le pouvoir de la monnaie chinoise. Votre avis là-dessus ? – Non, ça bien sûr. Je veux dire, quand on regarde ces cinq néo-empires ou quand on regarde les BRICS plus largement avec l'intégration de l'Iran, le fait que la Turquie, qui est à la fois dans l'OTAN, qui a ses propres marchés avec la Russie, ses propres problèmes avec la Russie, pourrait rentrer dans les BRICS, on voit bien que là, on est face tout de même à, je dirais, comme le Sud global, c'est-à-dire, c'est vraiment un bloc fantasmatique qui est traversé de toutes sortes d'oppositions et même ces grandes nouvelles puissances qui prétendent abattre l'impérium américain, elles-mêmes, elles ont des problèmes. – Il ne faut pas sous-estimer l'unité de ce groupe. – L'Inde a une industrie d'armement qui est très liée à l'industrie d'armement russe. – Peut-être en parler mieux que moi, mais… – Non, mais continuez. – Non, 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 mais je veux dire, parce que, voilà, donc il faut bien voir, voilà, de la même manière, vous voyez que les répartitions se font différemment. La Russie aujourd'hui est liée avec l'Iran pour l'approvisionnement de ses drones et la Russie a rompu en quelque sorte sa politique d'équilibre au Proche-Orient. Poutine s'est rendu en Iran, enfin, etc., soutient, moins qu'Erdogan, le Hamas. Mais en revanche, l'Inde de Modi, parce que Modi a sa propre obsession anti-musulmane, je veux dire, prend des distances avec eux. Donc ça, c'est un peu, je dirais, un peu la chance du monde de demain que ce front commun s'effrite très vite. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes, on finit par le comprendre, parce que Xi Jinping, il est quand même un meilleur candidat, d'où des aspects modérés, je dirais, à la représentation du Sud global que les Russes qui sont dans les neiges. C'est pour ça que la doctrine russe, désormais, parle de majorité mondiale plutôt que de Sud global, parce que les Russes se voient mal au Sud, même s'ils aiment y aller, évidemment, n'est-ce pas ? – Bon, et pour Xi Jinping, cette capacité de représenter l'autre bloc supposé du bloc occidental, c'est vraiment quelque chose d'important. D'où le fait qu'en fait, il a un comportement assez hypocrite, puisqu'il est de la Russie par en dessous, mais se présente en fait comme un faiseur de paix par en dessous, si je puis dire. Et il joue sur les deux tableaux. – Vous nous avez dit que finalement, Xi Jinping, et donc à travers lui la Chine, avait plutôt intérêt à ce que cette guerre en Ukraine dure. Sauf qu'elle déstabilise l'économie chinoise, l'économie mondiale, et donc peut-être fragilise un peu l'économie chinoise. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? – Écoutez, oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Juste une parenthèse pour revenir au rôle du yuan dans le commerce mondial, c'est moins de 3% des échanges, donc c'est quand même assez marginal. Mais sur la question que vous posez, écoutez, effectivement, cette guerre en Ukraine arrive au plus mauvais moment pour l'économie chinoise. Parce que les taux de croissance du PIB chinois sont tombés à des planchers inédits depuis plusieurs décennies. Alors il y a plusieurs facteurs, il y a cette gestion zéro Covid qui a été catastrophique pour l'industrie chinoise, il y en a d'autres encore, si bien qu'en effet, on peut se poser des questions. Mais en même temps, si on regarde les flux commerciaux entre les deux pays, autant la Chine est une véritable sonde alimentaire pour l'économie russe, mais l'inverse, c'est vrai aussi, parce qu'encore une fois, toutes les importations se font à des prix cassés, si bien que malgré tout, Sidney sait qu'il a aussi besoin de l'Occident, y compris les États-Unis, c'est pour ça qu'il est sur une ligne de crête où il essaye de ménager les uns et les autres. On voit bien qu'aujourd'hui, le discours est en train de basculer du côté russe de façon assez claire. On en parlera peut-être plus tard de la visite de Zelensky, par exemple, à Singapour, où vraiment il a fait état de ses illusions perdues s'agissant de la Chine. Mais pourquoi ce regard vers les États-Unis ? Parce qu'évidemment, c'est le grand rival, sinon le grand ennemi, depuis très longtemps. Ça s'est cristallisé avec l'arrivée de Biden au pouvoir. S'il est réélu, c'est une catastrophe pour la Chine. En revanche, si c'est son opposant qui est élu, c'est du pain béni. Mais pour revenir à l'économie, donc voilà, ligne de crête. Alors, on se fait des sourires. Ils se sont rencontrés en Californie il n'y a pas très longtemps. Là aussi, il y avait des sourires de circonstances, de part et d'autre d'ailleurs. Mais encore une fois, l'économie chinoise, je ne dirais pas qu'elle est aux abois, mais elle est très fragilisée. Ce qui fait qu'en effet, il y a des contraintes aujourd'hui très fortes. – Alors, on parle de la coopération économique. On va évoquer maintenant un chapitre sur la coopération militaire. Écoutez, pour ouvrir ce chapitre, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il est très précis. – La Chine est le principal fournisseur de machines outils, de microélectroniques, de nitrocellulose, essentiel à la fabrication de munitions et d'autres matériaux que Moscou utilise pour renforcer sa base industrielle de défense. Une base industrielle de défense qui produit des fusées, des drones, des chars et d'autres armes que le président Poutine utilise pour envahir un pays souverain, pour démolir son réseau électrique et d'autres infrastructures civiles, pour tuer des enfants, des femmes et des hommes innocents. Il serait plus difficile pour la Russie de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine. – Anthony Blinken qui pointe la Chine, mais il n'y a pas de sanctions économiques liées au conflit en Ukraine contre la Chine. Qu'est-ce qui pourrait les provoquer ? Il y a une ligne rouge, on parle souvent de ligne rouge sur ce plateau, que pour l'instant, la Chine n'a pas franchie ? – La ligne rouge, c'est la fourniture d'armes. Et pour le moment, les États-Unis disent qu'ils ne voient aucun signe de fourniture d'armes. Alors effectivement, la préoccupation, c'est tous ces composants duals qui peuvent être soit usage militaire, soit usage civil. Et ça passe effectivement par des machines outils. Ce n'est pas interdit. Et donc la Chine rappelle qu'elle a tout à fait le droit de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des entreprises chinoises qui sont sanctionnées pour cela par les Américains. Mais les entreprises, elles n'ont pas l'État. Donc pour le moment, il y a effectivement une différence. – Pierre-Antoine Donnet, est-ce que la Russie est dépendante de la Chine pour mener la guerre en Ukraine ? – Ça me semble vraiment l'évidence. Parce que si vous voulez, d'un côté, les munitions commencent à manquer pour toute une série d'opérations spéciales, enfin la principale. et d'autre part, en face, on commence à s'organiser avec aussi un feu vert maintenant donné pour que les armes occidentales livrées à l'Ukraine puissent être utilisées en territoire russe. Donc si vous voulez, il y a une sorte de course de vitesse entre les deux. Et plus que jamais, la Russie a besoin des armes, alors nord-coréenne, iranienne en a parlé, mais aussi chinoise. Et je trouve que là se trouve vraiment le grand point d'interrogation pour demain. Parce que l'économie, c'est une chose, la diplomatie, c'est autre chose. Là, vous êtes bien sûr tout à fait qualifié pour en parler, Sylvie. Mais sur le plan militaire, on voit bien que les deux pays se rapprochent. Ça, c'est très clair. Et j'en veux pour preuve. On n'a pas beaucoup parlé en France, mais aux États-Unis. La presse américaine s'en a fait l'écho. Ce sont des premières manœuvres aéronavales à proximité de Taïwan. Et si vous voulez, ça, c'est très symptomatique, en fait, des visées à long terme de la Chine. Parce qu'en fait, pour les Chinois, c'est le temps long. C'est pas demain. C'est dans un an, deux ans, cinq ans. – Donc ils se disent quoi ? On aura besoin du soutien russe à ce moment-là ? – Oui, absolument. Et franchement, une véritable coopération militaire entre la Russie et la Chine serait pour l'Occident un défi monumental. – Bien sûr. On parle de relations asymétriques, vous avez parlé de vassalisation. Dans le domaine militaire, qu'est-ce qu'il en est, Jean-François Colosimo ? Est-ce qu'il y a une domination militaire chinoise sur la Russie également ? Ou est-ce qu'elle est en cours ? – Il y a une accélération en termes qualitatifs et quantitatifs, une accélération prodigieuse de la Chine en termes d'armement. – Non, ça c'est clair, la Chine développe aujourd'hui un nombre de missiles, des tanks, des frégates, et vraiment en train de se doter, comme ce pied gigantesque est, de manière tout à fait monumentale en armement. Voilà, maintenant c'est un peu le cas de l'armée russe, comme on l'a vu lorsqu'elle a dû se livrer d'un coup à une guerre conventionnelle, même si elle était mal préparée, parce que Poutine était vraisemblablement convaincu qu'en trois jours il allait capturer l'Ukraine, tuer Zelensky et avoir un pied à sa botte. – Oui, il y a les manœuvres et il y a la guerre réelle, la question… – Il y a la guerre réelle, alors l'armée chinoise n'a pas d'expérience du feu et on a vu que l'armée russe avait de manière très limitée pour des troupes d'élite une expérience du feu en Syrie, mais surtout d'un point de vue en fait dans l'air et dans les bombardements, et là on n'est pas dans une guerre aérienne en Ukraine. Donc il faut voir aussi que cette débauche d'armement, du côté chinois tout particulièrement, je veux dire, ne signifie pas non plus une puissance militaire si forte. Juste un point, c'est la manière dont Poutine joue de la Corée du Nord en fait, qui peut à un moment aussi énerver un tout petit peu Xi Jinping, parce que la Corée du Nord c'est à lui, et comme Poutine a besoin de la Corée du Nord, mais il ne peut pas de façon à avoir les armes qui viennent de Corée du Nord sans un aval au moins de Pékin, vous voyez c'est compliqué, mais Poutine rétribue la Corée du Nord aussi avec ce fameux satellite espion, donc on voit aussi malgré tout que Poutine lui, il cherche en fait plus d'esprit belligérant chez les Chinois que pour l'heure les Chinois devraient remettre. – Allez, on va ouvrir un chapitre avec Mathieu sur France et Europe, mais vous vouliez prendre la parole sur ce thème une dernière fois ? – Juste pour vous dire qu'en fait la guerre en Ukraine est très précieuse pour la Chine, parce qu'elle observe et elle en tire des leçons. Si vous voulez c'est un déroulé au quotidien de ce que, éventuellement, les leçons que pourrait en tirer la Chine demain. Alors évidemment tout ça c'est du non-dit, ils ne le diront jamais, mais c'est très clair. – Allez, comme promis Mathieu, on sombe vers vous, Emmanuel Macron qui mise sur le président chinois, sur Xi Jinping, pour quoi ? Faire pression sur Vladimir Poutine ? – Oui, alors ça fait déjà plusieurs mois que le président français l'espère, qu'il y travaille, qu'il s'y échine j'ai envie de dire. – Quelle crête ! – On rappelle qu'après avoir échoué en 2022 à ramener le maître du Kremlin à la raison, et ce alors même qu'il pensait avoir un lien particulier avec lui, conserver le fil du dialogue, ne pas l'insulter, quand ça n'a pas marché Emmanuel Macron s'est rapidement tourné vers Pékin pour espérer trouver non pas un allié, mais en tout cas un relais. Le premier essai date de novembre 2022, en marge du sommet du G20 à Bali. Le président français appelle son homologue chinois à unir leurs forces pour faire cesser la guerre en Ukraine, et l'hélissé précise à la presse que le président de la République a demandé que la Chine contribue à passer des messages au président Poutine afin d'éviter l'escalade et de revenir sérieusement à la table des négociations. Pchit, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Deuxième essai en 2023 lors de la visite en Chine d'Emmanuel Macron. Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations, réinsiste Emmanuel Macron. Nous avons besoin d'une paix durable, c'est aussi une question importante pour la Chine, autant qu'elle l'est pour la France et pour l'Europe. Repchit. Jamais de 103, j'ai envie de dire, puisque les 6 et 7 mai derniers, Emmanuel Macron met les petits plats dans les grands. Vous vous souvenez, pour accueillir Xi Jinping lors d'une visite d'État en France avec un programme entretien bilatéraux, dîner à l'Élysée, et même une escapade au Tourmalet. Le président français appelle cette fois-ci à une coordination, enfin se félicite en tout cas d'une coordination décisive avec Pékin sur le dossier ukrainien. – Et là aussi, les résultats ? – Rien de sidérant, c'est le moins qu'on puisse dire. – Dix jours après, on en a parlé, le président chinois accueille son cher ami Vladimir Poutine à Pékin. La semaine dernière, la Chine fait savoir qu'il lui sera difficile de participer au sommet de la paix aux grandes dames de Volodymyr Zelensky. Bref, on voit bien que la Chine n'est pas forcément le relais, même pas du tout, qu'espérait Emmanuel Macron. Mais au-delà des convergences d'intérêts et des divergences assumées, comme dit le président, Paris comme Pékin jouent, alors pas à la même échelle, mais chacun les équilibriste, en campant sur leurs positions, c'est-à-dire quand ils se voient, le dialogue est ouvert, mais voilà, chacun, quand il revient, reste sur ses positions, au point qu'il est difficile, je trouve, de savoir si ce dialogue y tient lieu de dialogue de sourds ou de jeu de dupe, c'est-à-dire que chacun cherche à se duper l'un l'autre. – Mais est-ce que le jeu d'Emmanuel Macron lui vaut des critiques ? – En interne, oui, en interne, oui, à l'échelle internationale aussi un peu, mais en tout cas, en interne, oui, et il y a une critique qui est venue de Raphaël Glucksmann, notamment le candidat, tête de liste du PS aux européennes, qui dit on est en train de reproduire, est-ce qu'on va reproduire éternellement les mêmes erreurs, installer une relation d'amitié avec le principal sponsor de la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, en gros, il dit à Emmanuel Macron, vous refaites les mêmes erreurs avec Xi Jinping que vous avez fait avec Vladimir Poutine, faire confiance à un dictateur en lui déroulant le tapis rouge, et il invite désormais à parler un langage de fermeté, je ne suis pas certain qu'on y soit pour tout de suite. – Merci beaucoup Mathieu. Alors vous allez croire les uns et les autres que je n'ai pas bien écouté ce que vous disiez, ce que vous nous avez expliqué finalement, que la Chine avait un intérêt à ce que cette guerre en Ukraine dure, mais Sylvie Berman, est-ce qu'on peut imaginer que Xi Jinping jouait un rôle de faiseur de paix ? Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, et finalement retirer le profit international ? – Oui mais pas maintenant, parce que de toute façon, Vladimir Poutine est déterminé à poursuivre cette guerre, d'autant plus qu'il a l'avantage sur le front pour le moment, et donc la Chine n'a pas les moyens en réalité de contraindre Vladimir Poutine, et je pense qu'on s'est fait beaucoup d'illusions, parce qu'il n'y a pas que le président de la République qui a essayé, il y a eu tout un Conseil européen qui a passé, je ne sais pas, deux heures, trois heures, à essayer de convaincre Xi Jinping, enfin une rencontre Conseil, enfin Union européenne et Xi Jinping. Donc non, il ne le fera pas. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas lui parler pour autant ? Est-ce qu'il ne faut pas en discuter ? Est-ce qu'il ne faut pas voir avec lui quels sont les messages qui peuvent être passés le jour venu ? – Ah, Poutine, parce qu'en même temps, Poutine est capable d'entendre Xi Jinping si à un moment il lui dit que c'est son intérêt d'aller dans ce sens. Donc je crois qu'il prépare l'avenir, et ça s'appelle la diplomatie tout simplement, et quand c'est la deuxième puissance mondiale, on reçoit avec tapis rouge, c'est normal. – Oui, c'est normal. Imaginez que Xi Jinping fasse passer les messages de l'Europe ou de la France, Pierre-Antoine Donnet. Alors évidemment, c'est le jeu diplomatique. On n'a plus de relais directs, donc on en cherche d'autres. C'est quoi ? C'est illusoire ? – Écoutez, en fait, la grande illusion occidentale, c'est de croire le discours chinois, de le prendre à la lettre. Alors c'est de moins en moins le cas, fort heureusement. Mais pour revenir au théâtre mondial aujourd'hui, de ces trois grandes guerres, deux qui sont déclarées et une autre qui est larvée, pour Xi Jinping, le mieux c'est d'attendre. Parce qu'en fait, on voit l'Occident et notamment les États-Unis qui se projettent maintenant sur la guerre en Ukraine. L'autre front aujourd'hui, c'est Israël et bien sûr la bande de Gaza. Donc si vous voulez, là les forces occidentales et en particulier américaines s'épuisent. Et dans le même temps, le front de Taïwan, lui, est déserté un peu, pas trop heureusement. Donc Poutine est là, il est bien sûr l'allié objectif de Xi Jinping, qui lui se frotte les mains en disant, mais messieurs, continuez à vous entretuer. Le moment venu, on sera là, nous, pour récupérer Taïwan, de façon pacifique ou non. – Il nous reste un peu moins de cinq minutes. Il y a une dernière question, je voudrais, qu'on aborde ensemble, parce qu'on parle d'un mariage de raison, d'ailleurs ils sont parfois plus solides que les autres. Bref, ça, ce n'est pas le sujet. Mais quels sont les points de friction ? Il y a forcément des points de friction. – Oui, les points de friction, c'est l'inadie. Il y a un héritage de contestation de territoire, il y a un héritage de contestation… – De côté Sibérie, c'est ça ? – Voilà, et de suprématie aussi, d'ailleurs, surtout le versant asiatique, la suprématie. Lorsque l'Empire tsariste était fort, il menaçait la Chine comme il menaçait les autres puissances d'Asie, dans ce grand jeu mené avec et contre les Anglais, en Afghanistan, dans l'Earthland, dans vraiment le centre du globe, de cette immense Eurasie, n'est-ce pas ? Et qui est ensuite devenu un lieu d'affrontement entre Soviétiques et Américains et dont on a vu les Américains partir de manière très bâclée tout récemment. Donc non, il y a des points de friction, mais je crois surtout qu'il y a, je le répète, une incompréhension culturelle, pour moi, qui est extrêmement profonde, si vous voulez, voyez. Ne parlons pas de Poutine, qui représente en fait encore l'Homo Sovieticus, mais enfin il y a une culture russe qui participe beaucoup de la culture européenne, n'est-ce pas ? Mais c'est une culture qui est marquée malgré tout par un aspect spiritualiste, mystique, métaphysique, voire très convulsif, d'Ostoyevsky, etc. Vous voyez, quand vous regardez ce que les Chinois ont fait du bouddhisme, vous voyez un Bouddha indien, et puis vous voyez un Bouddha chinois, n'est-ce pas ? Et vous passez en quelque sorte de l'austérité du regard intérieur, d'une espèce, je dirais, de majesté contemplative, un petit gars souriant, rigolard, bedonnant, etc. Vous avez un matérialisme chinois. Donc le problème de la Chine, je pense par-delà tous ses problèmes économiques, ses problèmes politiques, peut-être demain ses problèmes militaires, c'est qu'elle est candidate à la place du numéro un sur le podium mondial, mais elle n'a pas d'offre culturelle qui puisse justifier son hégémonie. Je crois que ça, c'est un point très important. « Regardez le Japon des faits après Hiroshima, le Japon nous a envahis avec ses sushis, ses mangas, ses bonsaïs. Quand vous arrêtez-vous deux secondes, regardez tout ça et demandez-vous si c'est vraiment votre culture. » Mais il y a une puissance culturelle énorme. La Chine nous renvoie nos produits fabriqués à bas prix. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un véritable problème chinois. Toutes les religions, parce que c'est l'aspect qui m'intéresse, sont en quelque sorte venues mourir en Chine pour être cynisées et perdre toute aspérité transcendante. – Sylvie Varna, est-ce que c'est un levier, ce soft power, finalement, dont nous parle Jean-François Colosimo, que la Chine a délibérément abandonné, se dit « de toute façon, ça ne peut pas être notre levier ? » – Je crois que la Chine veut surtout être la première pour qu'on arrête de s'ingérer dans ses affaires. Et c'est surtout ça. Maintenant, si elle est intéressée par le soft power, le terme, elle l'a traduit directement, d'ailleurs, en chinois, mais ça passe par la culture, c'était les instituts Confucius, c'est la calligraphie, enfin, mais ça passe par là. Il y a quand même une culture chinoise. Alors, ce n'est pas la religion. – Non, il y a une poésie, une musique, un opéra. – C'est sûr. – Mais il n'y a pas de vraie société décimée au niveau mondial. – Il n'y a pas une conception du monde partageable par d'autres cultures qui pourraient être dominantes. – Non, parce que la Chine, c'est un état civilisation, donc elle s'intéresse à la Chine. – Merci beaucoup. On termine là-dessus. C'était vraiment passionnant. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Sylvie Berman, je commence avec vous. Madame l'ambassadeur, c'est aux éditions Talendier. Jean-François Colosimo, Occident ennemi mondial numéro 1. On est aux éditions Albin Michel et puis Pierre-Antoine Donnet, Chine, l'Empire des Illusions, aux éditions Saint-Simon. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat. Prochain rendez-vous sur notre antenne, rendez-vous politique dans la matinale. Oriane Mancini reçoit demain matin Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essan et président de Debout la France. Bonne soirée. Bonne soirée.